Lire un format EPUB en Braille connecté à un smartphone. On peut également utiliser un afficheur Braille connecté à un iPhone pour pouvoir accéder à ces livres. Là, par exemple, je suis en train de manipuler mon iPhone à distance avec cet afficheur couplé en Bluetooth. Et je vais aller chercher mon application lecture habituelle. Donc là, je suis rentré dans « Livres ». Et là, je vais retrouver le livre que j'ai commencé à écouter tout à l'heure à la voix de synthèse. Sauf que là, je vais pouvoir le lire avec mes doigts. Alors, ça peut donner des choses. « N'avait plus été que quatre sur tout le coteau. Alexandre et ses parents et l'autre vieux fou auprès de son bois ce qu'Essac contenait à distance. » Donc là, on voit que j'ai accès au texte. Alors même qu'au départ, l'éditeur n'a pas fait quelque chose de particulier pour que je puisse, moi, le lire en Braille. Mais il se trouve que ce fichier, comme je peux l'ouvrir dans l'application « Livres » et le lire convenablement dans cette application, je peux connecter un dispositif tiers et le lire en Braille de bonne qualité, sous aucune espèce de difficulté, sous mes doigts, en fait. Et ça, c'est bien parce que, justement, l'accessibilité numérique a été respectée et qu'on peut s'en emparer également en Braille. C'est le dernier prix Fémina. C'est un livre de l'actualité. C'est bien, c'est récent. Ça permet de dire qu'on a accès en même temps que tout le monde au même type de livre. Et ça, c'est important aussi. C'est un livre de l'actualité. 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 C'est un livre de l'actualité.